Encore une semaine, ça me bourre de pilules. Tout à coup, le docteur Bachand s'est trompé et que ça revient jamais. Je prendrais un homme, hein? Tu ferais ça? Les parents, plus tu les écoutes, plus ils parlent. Et plus tu leur parles, moins ils t'écoutent. Right, boy. Right. Je comprends que ça t'inquiète, Francine. Parce que chez un homme, quand ça fonctionne plus en bas de la ceinture, il n'y a plus rien qui peut se retenir une femme. C'est évident que ce gars-là, c'est une tafette. Qu'est-ce qu'il te fait dire de ça? As-tu vu la boucle d'oreille? C'est une mode. Le pompiste où je fais le plein, il y en a une, puis il n'arrête pas de me crouser. Tu continues d'y aller? Bon, je vais te faire flûter de temps en temps. La boucle d'oreille passe encore, mais la danse en plus... T'es bien le digne fils de ton père. Plein de préjugés. OK, je ne dis plus rien. Ça ne te dérange pas que Guillaume en vienne là? En vienne où? Ben, qu'il devienne ta pède, disons. Christian Duval, quand tu discutes de cette manière-là, j'ai juste le goût de te griffler. Un garçon de l'âge d'Arsenio qui s'intéresse à un enfant comme Guillaume. Ben, il a 12 ans, maintenant. Ben, lui, le danseur, sûrement 24-25. Ben, c'est vrai que les Noirs, ce n'est pas facile de dire leur âge. Je ne vois pas en quoi ils sont différents. T'as raison. Quand ils sont vieux, ils blanchissent eux autres aussi. À l'âge de Guillaume, c'est normal d'avoir une idole, mais l'autre, ce n'est pas pareil. Plus vieux, sûrement des idées derrière la tête. Quelle sorte d'idée? Ben, devine. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parler à Guillaume au plus vite. T'as raison. Mais pas entre deux portes. Cette fois-là, il va y mettre le temps et les formes. Christian? Hum? Est-ce que t'as admiré quelqu'un de plus vieux que toi quand t'avais 12 ans? Moi? Hum? Euh... Depuis que Rémy se bourre d'antibiotiques, il ne dort plus. Et... Et quoi? C'est mort. Au moins, il te laisse dormir. Rémy qui avait toujours le biscuit à la main comme si tu pensais seulement faire la belle. Depuis qu'il est à plat, il est inquiet, il est assiturne. Il grogne même plus. Mais tu te plains. Je vais te surprendre, hein? Oui. Au moins, quand il grogne, j'ai des compensations. Oh! T'as 50 ans, Francine Duval. Il me semble que t'as pas assez large des lunes de miel puis des bâtons forts. Voyons. Non seulement tu fais encore tes devoirs avec application, mais en plus, tu voudrais qu'on te colle un petit ange en haut de la mer. Oh! Laisse faire. Pardon? T'en as trop dit pour t'arrêter? Des fois, je me demande si... si je suis pas un peu responsable. Si, mon arc. C'est son char qui démarre pas puis tu penses juste à blâmer ta batterie. Hey! Qui s'arrange avec sa mécanique, voyons? C'est pas si simple. Ah non? Il passe deux fois plus de temps que moi à la maison. Peut-être que je devrais songer à faire des petits changements. Fais-en un vrai. Change-en d'homme. Excuse-moi. Peut-être que je devrais penser à redécorer. Ah! J'ai toujours dit que le magasinage puis la décoration, ça pouvait remplacer le sexe avantageusement. Dépêche! Faut y aller! T'as souviens-tu de Micheline Beaulieu qui faisait des pages de décoration au journal? Micheline? Ah oui! Elle a ouvert sa boutique de décoration il y a quelques années. Veux-tu te l'envoire? Ah bien, OK! Ça risque de te coûter la peau des fesses, par exemple. Mais tu feras payer Rémi. Oh! Oh! Après tout, c'est pour sa guérison. Entrez, c'est pas barré. C'est moi. Ah! Bonjour, chère. Ciel d'Afrique, Mme Richard. Faites-vous de la drôme? Oh! Du sirop, Colette. Avec ça? Ça, c'est de l'écorce, chère. Du bois? Il n'y a pas meilleur contre la bronchite. Tu devrais avoir bébé, ils toussent presque plus. Une poignée d'épinettes rouges, une poignée de pruches... La pruche? C'est un arbre? Tu connais pas ça? Ça ressemble à une épinette ou à un sapin. Mais c'est plus fourni. Puis les aiguilles, elles sont douces comme du duvet. Ça pousse au Québec? Dans les marécages, surtout. La pruche, c'est comme les canards. Tu te rûles les pieds dans l'eau. Vous mettez juste de l'écorce puis de l'eau? Des feuilles de frêne aussi. Puis tantôt, je vais ajouter de la gomme de sapin. Je laisse mijoter ça pendant une grosse heure, reposer pendant deux heures. Ensuite, tu passes tout ça au chinois, t'ajoutes de la melasse. Un vrai miracle! Ce sirop-là peut venir à bout du croup, de la bronchite puis de la coqueluche. Ah, bien... Ernie est pas là? Il est allé reconduire et loin à sa galerie d'art. Hum. Oh! Pas simple à travailler comme ça à distance. Si tu veux travailler ici, ça me dérange pas. Vous, non. Mais les autres? Ah, c'est vrai. Il y a des ménages à trois. C'est jamais chanceux. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mme Richard? Rien. Rien. C'est vrai que vous connaissez ça? Vous êtes toi, ici? Je parle pas de moi, chère. Moi, il y a personne qui peut me jalouser. Moi non plus. Non. Tiens, tu te les donnes. T'as plus faim? Ben, je mange au restaurant avec mes vieux ce soir. Je veux me garder de la place. Tu viens pas au cours? Quand on vient pas au cours, on l'annonce la veille, boy. Je le savais pas. Quand est-ce qu'ils t'ont invitée? Un matin, juste comme je partais pour l'école. Hum. T'as amené dans un restaurant chic? Ouais. C'est dégueu. Ben oui, quand il y a du monde comme ça qui mange pas. Ça, ça, c'est sans compter nous autres, les artistes. Right? Right. Hum. Est-ce que c'est ton anniversaire? Non. Moi, je le sais ce qu'ils veulent. Oui? Ils vont te dire de lâcher mes cours. Hein? Bet your life. Les parents, c'est straight à mort. Ça peut pas. Il y a d'autres vertifs dans la famille. Qui? Ma tante Dominique. Dominique Duval. Connais pas. Elle chanteuse d'opéra. Oh, boy! L'opéra pis la danse que j'enseigne, c'est... It's a world apart, boy. Depuis que tu travailles plus ici, quand tu viens, j'ai l'impression que tu me passes au rayon X. Je peux regarder les murs, si tu préfères. Il me semble qu'on devrait se parler. Même en orbite, Bernie, les cosmonautes restent toujours en contact avec la Terre. Tandis que moi, mon seul lien, c'est quand je viens de faire signer des chèques pis des papiers. On pourrait se téléphoner plus souvent? Quand on est rien que deux dans une compagnie, Bernie, il faut toujours être branché l'un sur l'autre. Ça fait longtemps que j'ai dit au mur ce que je pensais d'eux autres. Mme Richard m'a dit qu'il allait mieux. Oui. Dans des cas comme le sien, on peut jamais parler de guérison. Après le docteur, il est juste en rémission. ça peut durer un an, un mois, une semaine. Maman. Si ça doit durer un an, Bernie, tu trouveras une autre assistante. Deuxième sorbet. Oh là là! Merci. Oh! Deux fois de sorbet. Tu peux être frigorifié. Je tournerai ici à l'année pour du sorbet comme ça. Ben, il est meilleur que lui. Le thé est toujours plein de la faim. Ben, merci. Puis c'est agréable de cuisiner pour vous autres. Ben, c'est vrai. préfères-tu que je te raconte des menteries? Je blaguais. Guillaume, j'aimerais qu'on se parle en homme. Qu'est-ce que tu veux? Que je te parle en fille? Non, j'aimerais qu'on se parle sérieusement. Évidemment. Il n'y a qu'entre hommes qu'on peut se parler sérieusement. ça tombe bien. Moi aussi, il faut que je vous parle. Ah oui? Veux-tu commencer? Est-ce que vous voulez qu'on parle de mon avenir? On peut commencer par le présent. OK. Parle d'abord. Isabelle m'a dit que la danse t'intéresse beaucoup. Hé! J'ai ça me faire stouler. Ben voyons, Guillaume, c'est tout à fait normal que les parents parlent ensemble de leurs enfants. Pas dans leur dos. Ah oui. C'est précisément pour qu'on se parle ouvertement qu'on est ici tous les trois. Isabelle et moi, on est prêts à t'inscrire au cours de danse de ton choix. Le balai de jazz? Le balai de jazz. Tu sauras que c'est facile. Ah. Je peux essayer de te faire rentrer au Grand Ballet canadien. Si tu veux, ils sont assurés au bureau. Le balai? C'est du passé date. Tu t'inscrire chez Arthur Murray? C'est quoi, ça? Ben, tu pourras apprendre le tango, la salsa, le meringue. Il y a une des danses de tapette. Vraiment, Guillaume. Tu penses pas que tu généralises un peu? Pourquoi t'es mal placé pour traiter les danseurs de tapette? Pas rapport, Christian du bal. Bon, 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 bon. Si tu nous disais quelle sorte de danse t'intéresse, on gagnerait du temps? De la vraie danse. Les claquettes. Danseurs de claquettes. Ah, ben, c'est tout un avenir que tu te prépares. Tu as Soniaux qui serait ton prof? Ouais. Et vous saurez qu'il est super. Il danse même dans les clubs. Et l'année prochaine, il va danser au Cirque du Soleil. Ah, puis lui, évidemment, c'est pas une tapette. Non, c'est un aigre. Ah, parce que tu penses qu'il y en a pas chez les Noirs. Je le savais, Christophe. Tu m'amenais pas au restaurant pour me faire plaisir. Faites ce que vous voulez, mais vous m'empêcherez pas d'apprendre la danse que je veux. Guillaume, je vais vous attendre dehors. Guillaume, veux-tu... Madame Francine Dival ? C'est moi. Micheline Beaulieu, décorateur environnementaliste. Je vous attendais. Ah, c'est pour le salon que vous m'avez fait demander, je suppose. Euh, non, non, c'est pour la chambre. La chambre des maîtres ? Oui, oui. Je vous suis. Vous dormez ici ? Oui, oui. Une belle grande pièce. Céleste ? Euh... Oui. Le lit est très mal orienté. Vous comptez tout redécorer ? J'ai pensé qu'un changement de décor nous ferait du bien. Les meubles aussi, vous voulez les changer. J'y avais pas réfléchi. Mais ils ont à peine sept ou huit ans, hein. Vous voulez changer de décor, mais en garder le maximum ? Ça va être difficile. Faites-nous des propositions. On verra. Qu'est-ce qui fait comme métier votre mari, Madame Dival ? Courtier d'assurance. Les assurances Dival à la cité. C'est important de le savoir. C'est évident. On donne pas à un courtier le même environnement qu'à un artiste. Marie-Josée m'a dit que vous étiez dans l'immobilier. Bon. Je vais vous envoyer mon assistant pour prendre des mesures et faire des polaroïdes. Il peut venir demain ? Oui, mais pas plus tard qu'aujourd'hui. Très bien. Je vous accompagne. Je connais déjà les lieux. Est-ce que t'aimes ça, la danse, toi ? Ça dépend. De quoi ? Ben, du genre de danse. Je viens de cacher, le balai. Ça te bombe, toi aussi. Je dirais même que ça me bombe sérieusement. Ton garçon aime ça, lui. Et puis, c'est quoi ? J'apprends la danse, si tu veux le savoir. T'apprends la danse ? Quelle danse, la danse ? Pas des danses de... Je suis pas aussi tarte que ça. J'apprends la claque. Ma favorite. T'aimes ça pour vrai ? Tu sais que j'ai déjà été très bon pour le soft-chou. C'est quoi ça, au juste ? Tu connais pas ça ? Ben... Attends, je vais te montrer. Pousse le fauteuil. Casse-moi bien. J'y vois bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. Six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Arrête, tu vas m'écrire le nom sur un papier et je vais demander à Senio que tu me le montre. Alors, Senio ? C'est mon professeur de danse. S'il est bon, c'est sûr qu'il connaît le soft-chou. Bon, si vous m'écrivez, attention, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est ça ! Hum! Hé! Ça sent bon. C'est la recette de ta mère. Crème de tomate et petit crouton à l'ail. Je ne veux pas d'ail, moi. T'en auras pas non plus. Voilà. Tam, da, 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 da. Tiens. Hé, Isabelle, arrête de manger. T'auras pu faim. J'ai un cron. Ouais, tu te boucheras avec de la soupe. Guillaume est pas là ? Il est pas venu de l'école. C'est un record. Ben, Guillaume, il est... J'ai de la soupe, j'ai de la soupe, j'ai de la soupe. Ben, Zénon, voilà des manières. Attends, ton père va te servir à ton tour. Il est à l'école ou il est pas à l'école ? Zénon, tu le sais où il est ? Toi, Marie-Andrée ? Il est à son cours de danse. Tête de... Zénon, on dit pas ça à sa soeur. Marie-Andrée, avec son arsenio... Pour finir avec moi, à lui... Oh, non ! C'est trop mal. Bon, on te v'y a, toi. Bonsoir. Le souper, Guillaume Régnier. Je t'avais appelé pour dire que je mangerais pas les filets. Ah oui ? Mais y'avait personne. Le répondeur. Ben... J'avais oublié de le mettre. Est-ce qu'on peut savoir d'où tu sors ? Je me suis inscrite officiellement à des cours de danse. Hein ? Au restaurant, c'est toi-même qui m'as dit... Isabelle et moi, on est prêts à t'inscrire aux cours de danse de ton choix. Est-ce que monsieur pourrait nous dire quelle sorte de danse il a choisi ? La claquette. Guillaume, viens ici une seconde. On aurait pu en parler, tu trouves pas ? Je vous l'ai dit au restaurant. Les claquettes. C'est pas des billes ordinaires. Tu sauras que ton père aussi dansait la claquette. Ah oui ? Il me l'a dit. Il trouve que c'est une bonne idée que j'apprenne. Ça t'embauche un coin, hein ? Ben, c'est ça. Étouffe-toi. Ça continue, c'est ça qui va arriver. C'est toi qui accuses ton fils d'être un éteignoir, de brimer les talents artistiques de Guillaume. Comment veux-tu que j'appelle quelqu'un qui empêche son fils de suivre les cours de son choix ? Un duval. Un duval tout court. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un rémi. Pense seulement à toutes les misères que t'as fait subir à Dominique. Moi ? J'ai assisté à tous ses concerts. J'ai toujours défrayé ses cours. Bon, depuis qu'elle est avec Francis Lafleur, mais ça, c'est une autre histoire. Mais au début ? J'ai résisté parce que j'avais peur que je décourage. Huit ans de conservatoire, c'est long. Christian, lui ? Il n'a aucun talent pour les arts. Ah non ? Comment peux-tu le savoir ? La seule fois où il a voulu apprendre un instrument de musique, t'as fait lui faire une attaque d'apoplexie ? Quel instrument ? La harpe. Il voulait apprendre la harpe. Tu ne te rappelles pas ? La harpe. Il m'a fait des tapettes. Tu vois ? Je te dis que ce n'est pas simple de discuter avec sa femme. Isabelle ? Isabelle ? Quoi ? Lève-toi. Ils sont capables de se faire à déjeuner. Faut que tu parles à Guillaume. Hein ? Qu'est-ce que je dois lui dire ? Que ce n'est pas Rémi qui prend les décisions ici, que c'est nous autres. Si tu veux empêcher Guillaume de voir Rémi, j'ai l'impression que tu aurais intérêt à lui parler de toi-même. C'est ton fils ou c'est le mien ? Mais c'est ton père, Christian. Non, je vais lui parler. C'est ça. Bonne journée. Bonne journée, les enfants. Bonne journée. Bye. J'ai dit qu'on avait à se parler. Je fais ce que tu vas me dire. Ça m'étonnerait. Il y a eu quelques temps, on s'entendait bien, toi et moi ? Quand je dis comme toi, je suis certain qu'il n'y a pas de problème. Dans la vie, Guillaume, on ne peut pas manger à tous les râteliers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'on ne peut pas tirer profit de tout un chacun. Hein ? Qu'il faut se brancher. Peut-être que tu vivras sous mon toit. C'est le toit de maman. Ah oui ? Papa me l'a dit. C'est elle qui a payé la maison. C'est une canisse. Guillaume Régnier, ici, c'est moi qui mène. Et j'apprécierais qu'à l'avenir, au lieu de suivre les conseils des autres... Quels autres ? Rémi, par exemple. Ah ben, Christy. Autrement dit, j'ai plus le droit de voir Arsagnon, puis j'ai plus le droit de voir Rémi non plus. Non, reviens ici, Guillaume. On n'a pas fini. Je suis déjà en retard. Merci, mademoiselle. Est-ce que je pourrais voir M. Duval, s'il vous plaît ? Je n'ai pas de rendez-vous. C'est à quel sujet ? Disons que c'est personnel. Personnel, dans quel sens ? Ma démarche est de caractère purement professionnel. Je m'en serais doutée, savez-vous. Vous n'êtes pas le genre de M. Duval. Qui dois-je annoncer ? Micheline Beaulieu, décorateur environnementaliste. Fais-le un tri. Hum. Madame Beaulieu. Décorateur environnementaliste. C'est nouveau comme métier. Ça, c'est récent. Joli, votre bureau. Très joli. J'ai à vous montrer des choses que vous avez déjà vues. Mais c'est notre chambre. Comment dormez-vous, M. Duval ? Avec ma femme. J'ai pas le choix. Montrez-moi les photos. Vous reconnaissez votre lit ? Évidemment. Vous dormiriez profondément que j'en serais tout à fait surprise. Votre lit est mal orienté. Et les couleurs de cette chambre sont tout à fait défavorables au sommeil. Ah oui ? C'est ma femme qui vous envoie ? Elle a fait appel à mes services et j'ai pris sur moi de venir vous rencontrer. Votre environnement vous concerne, M. Duval. Et c'est vous qui en faites les frais. Nous allons maintenant nous livrer un petit test. Vous voyez comme l'oeil est sensible au bleu. Vous n'avez pas bougé. Pourquoi ? Parce que je m'y attendais. Pas du tout. Le rouge est plus perceptible que le bleu, mais il n'éblouit pas. Les couleurs éveillent en nous une impression de mécanisme. Elles avancent ou elles reculent. Vous comprenez ? Les tons froids avancent, les tons chauds reculent. Négatifs, comme disait Goethe, ou réceptifs, comme expliquait Fechner. C'est calme et voluptueux, n'est-ce pas ? Le noir absorbe la lumière incidente. Dans un environnement nocturne, le rouge et le noir sont les couleurs les plus souhaitables. L'énergie éthique de la couleur agit fortement sur notre sensibilité. Elle conditionne même toute notre psychologie. Fermez les yeux. Vous êtes entouré de bleu, de violet. Que ressentez-vous ? Vous êtes amorphe. Vous éprouvez un sentiment d'empêchement, de sédation. Tout est rouge autour de vous. Il y a du vert, du noir. N'est-ce pas que c'est plus stimulant, que vous avez le goût du plaisir ? C'est vrai. Vous voulez dire que les couleurs que l'on choisit pour notre chambre peuvent influencer notre comportement ? Tous nos comportements ? Et même... Oui, M. Duval. Votre environnement nocturne actuel se compose de couleurs qui inhibe, qui amortissent. Au lieu de stimuler... Pouvez-vous me passer vos cartons jusqu'à mai ? Avec plaisir. Ah, ça, c'est un beau bleu ! Je veux pas savoir si tu l'aimes. Je veux que tu me dises ce que tu ressens. Ah, moi, le bleu, ça m'apaise. C'est comme si j'étais dans le sein de ma mère. J'ai le goût de rien faire. Regarde le rouge, maintenant. Oh ! Le rouge, ça me donne envie de... de mordre. D'écratigner. Mais voyons, Francine, c'est pas possible. Pense-y comme il faut. Mais je te dis, le rouge, ça m'énerve. Je suis très sensible aux couleurs, moi aussi. C'est pour ça que j'ai décoré la chambre de cette manière-là. Quand j'entre ici, j'éprouve plus aucun besoin d'être active, de me démener. Ah, c'est comme si je devenais amorphe. Ah, ah. Comment ça comprend? Qu'est-ce que tu comprends? C'est-tu qui m'en a laissé ces cartons? Non. Michel Beaulieu, la décoratrice. J'aurais dû m'en douter. Elle t'allait te voir. Ah, ben, je te dis qu'elle remettra plus jamais l'épicine. Au contraire, Francine Duval. À ta place, je la recevrai à bras ouverts. C'est une spécialiste. Et, elle peut t'aider. Ah, ben... Ah, ben... Ah, ben, mon Dieu de merde! C'est toi qui sers le café ce matin? Oui. J'ai pensé que ça me donnerait l'occasion de jaser un peu. Quelque chose de spécial au bureau? Non. À la maison. Ah. Guillaume est venu te voir avant-hier? Ah, oui, oui. Il est arrêté après l'école. Hum. Avant d'aller à ses cours de danse. Ah, oui! Il m'a dit qu'il prenait des leçons. Il veut marcher sur tes traces. Tu lui as raconté que tu dansais la claquette au collège? Oh, une fois comme ça pour une fête de fin d'année. Oh, 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 oh! Christian! Veux-tu que je te fasse un, euh, Christian? Quand Guillaume m'a parlé de ses ambitions... Pfff! Ses ambitions? Non, 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 non. C'est normal à son âge de rêver. Je m'en rappelais que j'avais été, disons, injuste à ton égard quand tu avais son âge. Injuste? À quel propos? Ben oui! J'aurais dû te laisser faire quand t'as voulu apprendre un instrument, mais j'étais pas d'accord. C'est un peu tard de t'en parler, Christian, mais... Je suis vraiment désolé. Ben, quand j'étais petit, j'ai pensé à toutes sortes d'instruments. Là, tu parles duquel? Mais l'art. Voyons. La harpe. La harpe. Si c'était à refaire, je te jure que je t'encouragerais. Comme pour Dominique. Écoutez, Mme Beaulieu, je ne suis plus du tout certaine. Non, 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 non. Vous inquiétez pas. De toute façon, ce que j'ai à vous proposer ne vous engage à rien. J'ai trouvé un concept génial pour votre chambre. Ah oui? Je devrais pouvoir vous revenir ce soir avec un rendu. Pas avant 8 ou 9 heures, hein? M. Duval est petit. Il respire le calme et la sérénité, la sagesse. Il est simple. Et ses besoins d'évasion sont empérés par un profond sentiment de solidarité avec la nature. Vous en avez découvert des choses après une seule entrevue? Savez-vous que M. Duval porte en lui toutes les caractéristiques des gens qui ont grandi dans le confucianisme? Comme les Chinois. Il serait parfaitement heureux dans un environnement à la chinoise. Et les couleurs sont exactement celles qu'il recherche et dont il a besoin. Et moi, il me semble que mes goûts devraient compter. Le problème, c'est votre mari, Mme Duval. Pas vous. Votre amie Marie-Josée m'a fait des confidences. Oh, bébé n'est pas avec toi. Il voulait se promener. Il annonce de l'orage. Oh, bien, gosse. C'est bien la dernière chose qui dérangeait le voie. Une chance que c'est pas lui qui règle le temps parce qu'il tomberait des clous à l'année. Oui. Il a dû prendre ça en Inde, le goût de la pluie. L'eau, pour les Indiens, c'est comme une divinité. J'aime pas ça, mais c'est mieux que les éléphants. Où est-ce qu'il est allé se barauder? Oh, il a fait le métro. Il voulait aller sur le Mont Royale. Je le comprends. Ici, en cabanée entre quatre murs, tu finis par t'ennuyer sans bon sens. Vous voulez partir? Ben non, ben non. Mais tu sais, quand t'as l'habitude d'avoir le fleuve à tes pieds, de bout en bout de l'horizon, que t'as derrière toi les montagnes alignées les unes derrière les autres, jusque dans le Témiscamingue, tu trouves ça petit, Montréal? Ben, petit gorge, Mme Richard, qu'est-ce qu'il vous faut? Trois millions de populations? Tu l'as, chère. Le monde, c'est ça qui ratatine le paysage. Bon, ben, on est pas pour se mettre à broyer sur notre sort, hein. Avant que le temps chagrine trop, je vais aller chercher de quoi faire un bon bouillis pour asseoir. Voulez-vous de l'argent? Il m'en reste hier. Merci, pareil. C'est le monde qui rapetisse le paysage. C'est quoi un fif, ben? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu te demandes ça? Pour savoir. Moi, je sais pourquoi. Et que t'étais heureuse. Marie-Andrée, laisse parler de ton frère. Quand t'es nounou comme ça, j'aime bien mieux que tu dises demi-frère. Ah. Est-ce que c'est noir, un fif? Débile. Oh. Euh, fif, comme tu disais non. C'est pas moi qui dis ça, c'est guillant. Ah, me semblait. Ah, ben tiens, parlant du loup, il se monte les oreilles. Ah, ah, ah. Bonsoir, monsieur Guillon. Salut. Euh, j'ai quelque chose à vous lire. Ah oui? D'important. Ben, on t'écoute. Article 659 du Code civil du Québec. Les pères et les mères... C'est vous autres, ça? On s'en douter, imagine-toi. Les pères et les mères ne peuvent sans motive grave faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. À défaut d'accords entre les partis, les modalités de ses relations sont réglées par le tribunal. Hé! Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir venir. Cohen, l'abri et la pointe. Où t'as pris ça, toi? J'ai consulté mon père. Hum. Il est avocat. Lui. Cinq années. Alors, ça vous plaît, M. Duval? Ah, il y a beaucoup de rouges. J'aurais jamais pensé décorer notre chambre de cette façon, mais vous connaissez votre affaire. Je connais surtout la vôtre, M. Duval. Et je sais bien dans quel environnement vous vous épanouirez le mieux. Et on va pouvoir s'épanouir. À quel prix, Mme Beaulieu? Une chambre, c'est sûrement pas le même prix que tout un appartement. Comme on y passe la moitié de sa vie, il ne faut pas trop compter. Il faut avoir les moyens, pas trop compter. Voyons, Francine. Mais vous devez bien avoir une petite idée des prix, puisque vous connaissez si bien votre affaire. La peinture, les meubles, le tapis, les rideaux, les accessoires. Nous pourrions nous en tirer pour 25 000. De là? C'est tout. Il y a toujours quelques petits suppléments. C'est inévitable. On commence quand, M. Duval? Ben, ben, c'est moi qui paye, mais pour l'environnement, c'est toujours ma femme qui décide. Oh, moi, c'est tout décidé. J'ai pas du tout envie d'être dans le rouge jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, la petite du Ménil, elle est ben amourachée de toi, chère. Ben, pourquoi vous me dites ça, Mme Richard? Juste ce soir, quand ça fait trois heures qu'on attend les louettes. Oh, ça, elle disait pas ça pour t'être rivée. Il faut bien se parler. On peut pas passer notre temps à se ronger le frein. Ben oui, mais... Allô? Oui, c'est moi. Oui? Où? Non, mais le poste de la cavalerie, c'est où, ça? J'arrive. Où est-ce qu'il est, bébé? Au poste de police 31 sur la montagne. Bonne sainte, Vierge. ...au moins élevé de cholestérol tout simplement parce qu'il mange moins de gras. Mais c'est justement ce que vise l'Association des particuliers de l'Assemblée. C'est à inciter la population du pays à mieux se nourrir et ainsi à réduire les risques de maladies. Réal d'Amour nous dit ce qui en est. Les maladies cardiaques sont responsables de 50% des décès au Canada. C'est quand pas un nucier, hein? ...de cette maladie. Le cholestérol est l'une des... Chinois, t'aimes pas ça? Hey, 25 000. Pour redécorer une chambre à coucher, je te dis qu'elle va pas de main mort, ton ami. Ben, elle fait du beau, par exemple. Ben... Il me semblait que t'étais prête à payer n'importe quoi. Pour retaper la chambre? Non. Pour retaper ton mari. Oui. Mais il y a des limites. Tu me rassures. Allô? Ah, Bernie! Non, 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 vous me dérangez pas du tout. Un bon avocat? Euh, une minute. C'est Bernie. Il aimerait ça avoir le nom d'un bon avocat. Moi, les avocats. L'ex-mari d'Isabelle, la femme de Christian, est associée d'un gros bureau d'avocats. Elle en connaît sûrement, elle. Voulez-vous que je l'appelle? Non, non. Ils sont sûrement pas couchés. C'est ça. Bonne chance, Bernie. J'espère que Bernie a pas trop de gros problèmes. Qui s'arrange. Moi, les homosexuels, j'en ai jusque-là. Eux autres aussi. Un criminaliste? Un bon Christian. Ça me prend le meilleur de Montréal. Ben, chez Labrie et Cohen, il y a, comment il s'appelle, Antonio Labrie. Il est très réputé. Ah oui, Labrie, on l'a déjà fait venir au bureau. Ben, écoute un bras. Christian, il n'y a pas de prix pour faire éclater l'innocence de quelqu'un. Pourriez-vous l'appeler, s'il vous plaît? Oh, ben là, je connais pas son numéro. Ben, je pourrais demander à Eric, mon ex. Ça le dérangera pas. Au contraire, Bernie, j'espère que ça va le déranger. Il nous en doit une. Ah oui? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame du Cap, protégez mon bébé. Pire. J'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle, Mme Richard. Commence par le pire. Éloi va être obligé de passer la nuit au poste. J'y vais. Non, non, non. Ça donne rien. Il est pas pour coucher dans une cellule. Non, 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 non. Il va être très bien traité. Faites-vous-en pas. Oh, puis qu'est-ce que c'est, ta bonne nouvelle? Maître, entre-nous au labri, il va s'occuper de lui personnellement. Qui c'est ça, cet homme-là? Le meilleur criminaliste de Montréal. Criminaliste? Mais loin, pas un criminel! Non, Mme Richard. Qu'est-ce qu'il a fait? Mme... Qu'est-ce qu'il a fait? Mme... Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, rien. Je vous jure, rien. Rémi, j'ai l'impression que la prostatite est enfin vécue. Je dirais même qu'elle était rassée et que le mâle reprend ses droits. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il t'appelle? Marie-Josée. Marie-Josée? Pour quoi faire? Pour la faire baver un peu. Je veux sauvrer, t'es avant que ça... Je suis certaine que c'est le bruit pour de bon. Marie-Josée! Marie-Josée! Vous êtes bien chez le directeur, Paul Lemoyne. Il est actuellement en dehors de Montréal, mais au signal sonore, vous pouvez lui laisser un message et il vous rappellera dès que possible. T'es avec une fille, maintenant? T'es avec une fille, maintenant? Oh, Steinbeck. Francine? Francine? Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Une accusation de tentative de meurtre sera probablement portée dès lundi matin au palais de justice de Montréal contre un homosexuel arrêté en fin de journée hier sur le Mont-Royal. Le jeune homme qui répond au nom des lois riches. Mon Dieu! A mordu aux jointures le policier de l'escouade de la Moralité qui a procédé à son arrestation. À son arrivée au poste 31, l'homme, appréhendé, a avoué être sidatique. Il a le sida! T'aurait pu m'en parler, il me semble, Rémi, vraie main. Madame Richard, pleurez pas de même, vous me crevez le cœur. Mme Richard! Bernie! Bernie! Il y a le sida! Il y a le sida, mon bébé! Vous pouvez s'en être fière! C'est ceраз ! Sous-titrage Société Radio-Canada